Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Extrude. Alors là, je vous montre une image comme quoi on va s'amuser tout simplement à créer une table avec des verres et ainsi de suite, histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec la fonction Extrude. C'est une fonction juste extraordinaire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous aussi sur Blender, on est toujours dans la version 2.80.41 et on va commencer à utiliser l'outil Extrude. Alors avant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu ma chaise pour pouvoir mettre ici un cube. Si je fais Shift-C, alors pardon, j'ai encore oublié d'activer, je vais vous faire de ce pas les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir ce qu'il se passe. Alors si je fais Shift-C, je ne me rappelle plus si je vous l'ai déjà dit, mais celui-ci en vain contre va d'une part placer le curseur, vous voyez, pour pouvoir placer vos objets directement au centre ou à l'origine, ou au centre du monde tout simplement. Mais en faisant un zoom complet à la fois sur la lampe, la caméra et la chaise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement insérer un cube. Alors j'appuie sur 1 au niveau de mon pavé numérique. Et je vais mettre par exemple ici. Alors déjà, on va essayer un peu de comprendre comment la fonction Extrude fonctionne. Donc je mets en mode édition et on va regarder. J'appuie ici. Si vous appuyez sur la touche E, la touche E, en fin de compte, c'est la touche de raccourci pour l'Extrude, on va dire simple, ce qu'on appelle l'Extrude région. Vous allez pouvoir tout simplement faire un tiré poussé. Un tiré poussé, pour ceux qui connaissent ce SketchUp, c'est tout simplement, vous voyez, on a une face. En fin de compte, on fait un copier-coller et en fin de compte, on reconstruit les faces. Je vais vous montrer par exemple, si j'appuie sur 2 pour cette fois-ci sélectionner un edge, je vais faire E. Alors c'est pareil ici, vous voyez, on a E, mais il ne se passe rien. Moi, ce que je fais, c'est souvent j'appuie sur Z pour contraindre au niveau de mon axe. J'appuie sur Z et automatiquement, je vais contraindre. Tout à l'heure, je vais vous montrer une option quand on va cliquer sur l'outil Extrude, qui vous permet de définir différents axes et on aura des petits logos qui nous permettront de voir si c'est X, Y ou Z. Et vous voyez, là, je viens de faire pareil un Extrude de l'edge. Et on a bien ici un copier-coller de mon côté et il est reconstruit au niveau de ma face. Si maintenant, j'appuie sur 1, cette fois-ci, c'est un vertice, je fais E, Z. Oups, pardon, ça n'a pas marché. J'appuie sur 1, j'ai dit... Attends, si, je suis bien. Allez, parce que je n'avais sélectionné qu'un seul endroit. E, Z. Et ici, vous voyez, en fin de compte, celui-ci m'a reconstruit tout simplement mon côté. Il m'a bien fait un copier-coller de mon vertice, mais il m'a fait un copier-coller et après, il a reconstruit au niveau du trait. Vous voyez ? Donc, c'est ça, en fin de compte, un Extrude. Alors maintenant, regardons un petit peu l'icône. Alors, l'icône, en fin de compte, c'est celui-ci. Vous avez Extrude région, Extrude le long des normales, Extrude individuel ou par rapport au curseur. Donc, on va regarder, bien évidemment, les quatre. Avant, vous pouvez, vous voyez, soit étirer, soit mettre comme ça. Moi, j'avoue que je préfère dans ce sens-là parce que ça prend moins de place, déjà. Et pour ceux qui connaissent ça par cœur, vous pouvez tout simplement appuyer sur T pour faire disparaître ou apparaître le panneau. Donc, on va cliquer ici et en premier, on va cliquer sur Extrude région. Alors, vous voyez, automatiquement, vous avez un petit plus. Donc, là, on va plutôt choisir une face. Donc, j'appuie sur 3 et je choisis une face. Vous voyez, on a à chaque fois un petit plus qui apparaît. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le petit plus, en fin de compte, il est en fonction des normales. Si, par contre, vous appuyez sur X, Y, Z, vous allez pouvoir faire... Alors, dans ce cas précis, c'est pas tellement intéressant parce que, si vous voulez, c'est tout plan. Il faudrait plutôt faire ça sur un autre type de mèche. Mais on verra ça plus tard. C'est-à-dire que si vous appuyez ici, vous allez pouvoir faire un Extrude comme ça. Mais bon, ça ressemble à rien. Vous pourriez faire quelque chose comme ça et ainsi de suite. En gros, celui-ci vous définit les différents axes, c'est-à-dire X, Y, Z. Tout à l'heure, je vous parlais du normal. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cet élément et on va mettre autre chose. On va prendre, par exemple, une icosphère. J'appuie sur 1 pour la replacer au centre. Voilà. Parfait. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des normales. C'est-à-dire que quand je clique ici, en fin de compte, vous voyez, les normales, c'est tout simplement, on va dire, un trait bleu qui va être perpendiculaire à ma face. Je vais vous montrer de suite. Si j'appuie ici sur Overlay, ensuite, je sélectionne ici, vous voyez, au niveau normal, je clique ici et je vais un petit peu augmenter. Et vous voyez, en fin de compte, automatiquement, donc par exemple, si j'appuie sur E, alors là, il faudrait que je sélectionne qu'une seule face. Celui-ci va bien, vous voyez, par rapport au trait, je vous montre bien, si je tire à cet endroit-là, ça fait bien par rapport à la normale. Si par contre, ici, j'appuie sur X, Y, Z, celui-ci va pouvoir faire soit par là, soit au niveau de l'axe Y, soit au niveau de l'axe Z. Vous voyez ? Donc, faites bien attention à ça. Une normale, si je résume, alors c'est donc, comme je disais, c'est surtout un trait qui est perpendiculaire à une face, mais ça peut être aussi tangent à une vertice ou tout simplement à un edge. Deuxième point intéressant sur les normales, les normales, en fin de compte, sont très souvent utilisées lorsque vous allez faire des créations. Des fois, vous vous apercevrez que vous aurez des facettes de couleurs grisettes ou noires. Ça sous-entend que votre normal, en fin de compte, n'est pas bien placée. Pour cela, il faudra la flipper, c'est-à-dire la remettre dans le bon sens. Parce que si vous voulez une normale, au vu de la caméra, quand elle regarde votre objet, ce qui est à l'intérieur de l'objet, puisqu'il n'est pas filmé, il n'est pas vu par la caméra, on s'en fiche un peu. Donc celle-ci peut avoir, entre guillemets, une qualité différente. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, je voulais juste vous expliquer ça. Donc là, je fais CTRL-Z pour revenir, parfait. Donc on a vu quoi ? On a vu ici l'extrude région, l'extrude, l'on est normal, maintenant on va faire l'individuel. Donc là aussi, je me sers des icônes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais sélectionner mon élément, mais vous pouvez faire tout simplement, dès que vous ayez sélectionné une face ou quelque chose, comme un edge ou un vertice, vous faites tout simplement ALT-E. Et là, vous aurez un menu différent. Vous pouvez extruder votre face, bon, ça n'a pas de problème, l'onde est normale, on vient de le voir à l'instant, mais vous allez pouvoir aussi extruder les faces individuelles. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc là, je vais faire en sorte de décocher mes normales, puisque ça ne m'intéresse plus. Ici, je vais mettre tout simplement normal pour éviter d'avoir cette icône qui me dérange. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, cette icône, vous pouvez faire différemment. Je vous montrerai un peu plus tard comment désactiver dans préférence les différents icônes pour ceux qui sont habitués à Blender. Pour les débutants, j'avoue que ça peut être pratique. Moi, dans mon cas, franchement, ce n'est pas du tout intéressant. Donc ici, je vais sélectionner Extrude individuel. Donc ce qui se passe, c'est que le petit plus a disparu. Et si j'appuie sur Alt-E, je fais Extrude individuelle face. Vous voyez, vous avez une espèce de curseur avec deux flèches. Et si vous faites ça, vous voyez, on peut avoir un effet assez intéressant. Ça, c'est le premier point. Donc là, je vais le supprimer et je vais vous montrer autre chose. Je vais prendre tout simplement ici un cube. Ici, je fais G. Et ici, je vais faire tout simplement... Alors, on va prendre le premier. On va faire E pour extruder. Le premier, on va faire ça plusieurs fois. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner, par exemple, le premier, Shift-enfoncer, le deuxième. Et là, je vais faire juste E. E va m'extruder mes deux éléments à la fois. C'est-à-dire, si j'appuie sur G et je fais Z, vous voyez, on va pouvoir déplacer mes deux éléments. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je voudrais qu'en fin de compte, mes deux faces se séparent de manière unitairement. Donc là, je fais Pomme-Z ou CTRL-Z pour revenir. Et cette fois-ci, je vais faire Alt-E et je vais faire Individuelle Face. Et vous voyez, je vais faire ça. Pour l'instant, rien ne change. Mais si maintenant, je sélectionne ma face et je fais GZ, vous allez vous apercevoir que celle-ci est bien dissociée à celle-ci. Donc, ça peut être intéressant. Oups, pardon. Donc, ça peut être intéressant pour pouvoir faire différentes formes. Après, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit dessin. On va faire une petite création pour vous montrer que l'extrude est vraiment intéressant. Donc, je vais tout simplement vous créer une table. Donc là, je vais supprimer ça. Je vais partir d'un cylindre. Donc, je vais faire Shift-A. Et je vais faire Cylindre. Alors, on va faire en sorte de faire GZ. Pour les prochaines vidéos, vous verrez, je m'amuserai à créer plein de petites scènes, plein de petites créations, en prenant que les outils que vous avez appris. Il y a énormément de choses, bien évidemment, sur Blender, dont je connais pas mal de choses, c'est sûr. Mais comme je vous apprends les bases, il faut bien que je vous montre les bases. C'est-à-dire, on va faire la rotation, l'extrude, le scale, et ainsi de suite. Et vous allez voir que rien qu'avec ça, on peut faire des superbes choses. Par exemple, bon, je vous dis rien, on verra ça au fur et à mesure. Vous aurez la surprise. Alors ici, on a notre cylindre. Donc, on va faire par exemple le pied. Donc, on va faire GZ pour pouvoir un petit peu faire comme ça. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre tout simplement deux. Alors là, non, je vais tout simplement prendre tout l'ensemble. Et je vais faire un S, parce qu'il est un peu petit, mon pied. Voilà. Ensuite, je vais faire ma face ici. Donc, j'appuie sur 3, je sélectionne ma face. Je fais ES. Alors, ES, en fin de compte, on va faire un extrude, mais sur la face elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'épaisseur. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir tout simplement créer notre pied. Vous voyez, je fais le premier. Je fais GZ. Je le monte un peu. Ensuite, je fais ES et je recommence. Et par exemple, je vais faire GZ. On commence à créer le pied. On recommence. ES. Et là, on va aller jusqu'ici. Et on va faire un E pour extruder. On va regarder où est-ce qu'on est par rapport à ça. Il est super grand. Mais ce n'est pas grave, on leur dimensionnera tout à l'heure. Maintenant, on va faire la table. Donc, on fait ES. Et on fait quelque chose comme ça. Ça ressemble à peu près. Ensuite, E, Z pour forcer. Et on va se mettre comme ça. Et par exemple, on pourrait faire un ES pour faire quelque chose comme ça. Et peut-être un GZ pour faire un tout petit arrondi. Vous voyez ? Juste quelque chose comme ça. Là, on va dire qu'on a un semblant de table. Évidemment, elle est super grande par rapport à notre chaise. Donc, on va faire un S et on va la diminuer. Afin que celle-ci soit à peu près cohérente avec notre chaise. Donc là, super. On a la chaise, on a la table. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller de la chaise. Donc, je fais SHIFT-D, G, X, je vais ici. Et ensuite, je fais un R, Z pour pouvoir tout simplement déplacer ma chaise. Super. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ce qu'on va s'amuser, c'est à créer un verre. Alors là, on va prendre notre curseur qui est ici. On va se positionner ici. On fait SHIFT-A et on va faire là aussi cylindre. Le cylindre est évidemment trop gros. On va le rétrécir, faire comme ça. On va se mettre en 1 pour bien voir ce qu'il en est. Et G, on va se mettre à peu près ici. Ce qui est super intéressant avec la fonction EXUT, c'est celle-ci, il va pouvoir faire des trous. Vous allez voir de suite de quoi je vous parle. Là, j'essaie de remettre à peu près. Il faut bien comprendre que quand vous faites des créations, faites en sorte que celui-ci ait à peu près les bonnes proportions. Quand vous allez créer une scène, vous savez, une scène, souvent, on pense que c'est une scène très complexe. Vous verrez que je vous expliquerai au fur et à mesure la gestion du maillage. Mais une scène, moins il y a de maillage, mieux c'est. Surtout quand vous allez commencer à mettre en place les textures, les couleurs, et ainsi de suite. Donc là, je reviens ici. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de créer un trou. Alors, fin de compte, je vais sélectionner ici ma face. Je vais faire un ES. Et je vais faire juste ça. Ensuite, j'appuie sur E une fois. Vous voyez ? Ça me permet tout simplement de vider. Si j'appuie sur 1, je vais mettre en mode filaire pour voir ce qu'il en est. Et là, je vais faire en sorte encore de faire GZ pour descendre à peu près ici. Donc là, si vous voulez, pour l'instant, on a notre verre. Super. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est créer une hanse. Alors, c'est là qu'on va arriver sur la troisième, la quatrième option, pardon, de l'extrude, qui est par rapport. Alors, regardez, je vais mettre, je vais créer ici un petit cube qui est super grand. On va le mettre à peu près comme ça, GZ, et on va se mettre ici. Ensuite, je vais sélectionner ma face, juste ma face. Je me remets en mode solide pour qu'on puisse voir ce qui se passe. J'appuie sur 1, et là, je ne suis pas mal. Donc, ce qui va m'intéresser ici, en fin de compte, c'est Extrude to Cursor. En fin de compte, Extrude to Cursor, ça va tout simplement permettre de créer, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est génial parce que vous allez créer tout simplement une hanse de ce style-là. Alors là, ce que je vais vous montrer, on ne travaille pas comme ça habituellement. On travaille de manière un peu plus propre, surtout au niveau de la topologie. La topologie, si vous voulez, c'est votre maillage au niveau de votre objet. Bon, pour l'instant, je vous explique comme ça, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on va faire plutôt un RZ pour pouvoir un petit peu mettre la chose droite. Et comme ça, on va pouvoir la placer après. Donc, si je vais faire un GY pour pouvoir la placer, vous voyez. Alors, pas GY, pardon. Donc, j'ai X, voilà. Pour pouvoir la placer à peu près là et pour après la fusionner dans mon verre. Ici, en fin de compte, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est Rotate Source. Quand vous la décochez, vous allez voir que ça ne fait pas du tout pareil. Donc, si par hasard, je reprends un autre cube. Donc, par exemple, je vais faire ça. On va faire ici un cube. Je vais le diminuer un peu comme l'autre. Je vais faire G. Voilà. Hop. Alors, attendez. Je sélectionne ma face. Oups, pardon. Alors, je vais faire en sorte d'appuyer sur W pour pouvoir avoir ma sélection. Voilà. Parce que j'étais en extrude. Enfin, donc, il m'avait créé un autre extrude. Je me mets comme ça. Et on va faire juste ça. Et on va supprimer ici. Alors, on va avant sélectionner l'élément qui m'intéresse. Voilà. Et ici, je vais juste supprimer ça. Et vous allez voir. Alors, c'était un peu gros. Attendez. Excusez-moi. Je sélectionne mon élément. Je vais faire un S pour quelque chose quand même de sympa. Parce que sinon, ça ne va ressembler à rien ce que je vais vous faire. Voilà. Je vais sélectionner ça. Sinon, je ne vais pas y arriver. W pour avoir mon élément. Enfin, contre W, ça va vous permettre de revenir rapidement à la flèche qui est la sélection. Alors, sélection multiple, sélection circulaire et ainsi de suite. La touche W, vous faites ça. Et vous verrez, vous accédez à différents éléments. J'appuie sur 1 et je décoche. Alors, avant, je vais faire en sorte de reprendre celui-là. Voilà. Et je laisse décocher Rotate Source. Et regardez ce qui va se passer. Vous voyez ? En fin de compte, ma rotation ne se crée pas bien. Évidemment, ça ne ressemble plus à rien par rapport à ce que je voulais faire. Voilà ce que je vous ai expliqué au niveau de Rotate Source. Alors, moi, je vous conseille vivement, à chaque fois, de laisser activer Rotate Source. Là, je supprime. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Alors, là, il y a encore un élément qui ne me plaît pas. Alors, pourquoi ? Je vais mettre en Z. C'est les aléas. Ça, c'est le problème. Hop. Voilà. Et là, je supprime. Parfait. Donc, là, on va récupérer ma hanse. Je vais faire un GX pour pouvoir un petit peu la mettre dedans. Voilà. Alors, faites en sorte que celle-ci ne rentre pas à l'intérieur, parce que sinon, on ne la verrait pas. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir à l'intérieur du gobelet. Regardez, je vais me mettre en solide. On voit ma hanse qui est rentrée dans la matière et qui ne rentre pas à l'intérieur du gobelet. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple récupérer les deux, faire un Ctrl-J, faire un Shift-D. Là, on va faire, par exemple, sur l'axe X et on va le positionner ici. Et comme ça, vous avez vos deux chaises. Donc, GX. On peut faire ici un RZ pour un petit peu incliner la tasse, faire un GY pour faire quelque chose comme ça. Et voilà. Et vous voyez, ça fait comme si deux personnes allaient prendre le café. Alors, il manquerait d'autres choses, mais ça peut vous donner déjà un ordre d'idée. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Extrude. Voilà. Donc, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris qu'avec l'outil Extrude, on va pouvoir faire vraiment de superbes choses. Sachant que là, je vous montre vraiment pas tout, évidemment. Je ne vous explique qu'avec ce qu'on a vu. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vu l'outil Rotation, on a vu l'outil Scale, on a vu l'outil Grab pour ce que je fais toujours, GX, et ainsi de suite. On a vu donc l'Extrude, maintenant. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va utiliser différents outils, on va pouvoir faire de plus belles choses. La prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu ce que je me suis amusé à créer. Je vous ai créé différentes scènes, juste avec un cube, un cube et je crois un cylindre. Et vous verrez qu'on fait de très belles choses. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.